Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la troisième Rhino Room. Alors, nous sommes samedi 27 août, hein, 2022. Là, c'est moi qui ai l'honneur de présenter la Rhino d'aujourd'hui. Puis, merci de m'avoir choisi. Mais c'est vraiment drôle parce que moi, quand j'ai connu la belle Camille, j'avais l'impression que j'avais devant moi une petite fille toute mignonne, toute gênée, toute, toute, toute mignonne, cute, là, tu sais, puis qui disait pas un mot plus haut que l'autre. Et boy, ça prend pas ben, ben grand temps que tu te rends compte qu'elle est ben mignonne, là, elle est pas gênée, puis elle prend sa place. Donc, si vous avez jamais suivi Camille sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller voir parce que c'est la Queen, hein, elle se nomme la Queen, elle fait ben, elle se nomme la Queen, donc c'est la Rhino Queen. Mais belle Camille, aujourd'hui, va nous parler de la constance. La constance, hein. Je pense qu'on est pas mal tous ici pour plusieurs raisons, mais entre autres, on cherche tout le succès. Mais le succès, entre autres, il se cache derrière des petites applications qu'on fait tous les jours, des petites applications quotidiennes que l'on fait tous les jours. Ça, c'est de la constance. Ta confiance, c'est clair qu'elle va augmenter avec la constance. Puis, sans constance, là, ben, t'as pas de vision. C'est impossible. Donc, toutes ces belles petites sphères-là, notre belle Camille va vous parler de ça. Puis, je pense qu'aujourd'hui, avec le blitz, hey boy, ça fit parfait parce que, sincèrement, si t'as pas de constance, là, un blitz de même, là, ça te sort de ta zone de confort fois mille. Donc, je te laisse la parole, ma belle Camille Bélanger. Merci, Isa. Hé, vous allez bien, gang? Oui, génial. Merci pour cette super belle présentation, Isabelle. Pour de vrai, tu me lancais des belles fleurs. Je les reçois. Extraordinaire. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien. Troisième journée du Rhino Run de 90 jours. J'ai choisi le sujet de la constance. On est samedi. Premier week-end du Rhino Run. C'est parfait. C'est extraordinaire. C'est parfait. C'est juste bien, on va mettre la table, c'est le troisième jour. Et là, on s'en va sur une lignée de 90 jours. Puis, je te parle de constance aujourd'hui. Littéralement, ça a été mon sujet toute la semaine. Le succès se retrouve derrière chaque petite action que tu fais tous les jours. J'ai le goût de dire tous les fucking jours, mais c'est vrai. Ici, ce qu'il faut garder en tête, moi, je vais avoir deux grands sujets pour toi aujourd'hui. Deux grandes plateformes qui vont t'amener à être constante. La constance amène du rythme qui crée un momentum, qui fait en sorte qu'on te voit, qui fait en sorte qu'on t'entend, qui crée une vague de mouvements. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives au sommet. Tu arrives à l'atteinte de tes objectifs, ta vision. Mais pour y arriver à ta vision, tu en as une. Je ne suis pas la première qui parle d'objectif. Je ne suis pas la première qui parle de vision. Je suis la troisième dans le Ryan Run. Mais ça fait quoi? Des semaines. Ça fait des mois. Si tu es plus vieux que moi dans le Provit, ça fait des années qu'on parle de vision, d'objectif. Si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, pour de vrai, je vais quasiment te donner raison en me disant, je comprends que tu n'es pas constant. Je ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Moi, j'ai découvert que je ne fais pas des choses dans lesquelles je ne comprends pas et que je ne sais pas pourquoi je le fais. Si je ne sais pas pourquoi je le fais, pour de vrai, je vais mettre mon énergie, mon temps, ma concentration sur autre chose que je trouve importante. Si je ne sais pas pourquoi je veux le faire, quelle est ma vision, pourquoi je fais un 90 jours de Ryan Run? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Si tu n'as pas cette vision, Émilie en a parlé, mais qu'il en a parlé en jeudi, vendredi, Émilie, moi, aujourd'hui, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça va être difficile pour toi de garder la conscience, de garder ton momentum, ton énergie. Recule dans tes pages de notes et va voir tes objectifs, va voir les points, pourquoi est-ce que tu veux le faire, va voir ta vision. Si pour toi, ça t'allume, ça t'anime, ça te donne des frissons, tu es comme, ah, j'ai le goût de sortir, good, no matter what, tu vas le faire. La plus belle preuve, on est samedi, il y a un rush qui vient de sortir, on est là ici en action, en Ryan Run, en même temps, on est samedi, pourquoi est-ce qu'on est là? Je pense qu'il y a tout quelque chose qui vient de nous animer derrière nos objectifs, derrière notre vision. Mais si tu n'as pas cette excitation, tu es comme, my God, j'ai tellement hâte, j'ai tellement le goût, non, je suis en train de le vivre, maintenant, moral, je suis déjà dans ma vision, dans ma projection, si tu n'as pas cette étincelle-là, bien, premièrement, tu n'as pas les bons objectifs. Ça ne t'amènera pas à avoir une certaine constance parce qu'un samedi, un dimanche, en pleine promotion, pourquoi est-ce que tu le fais quand même? Il faut que tu aies ta vision pour que ça soit vraiment clair. Maxime, c'est l'embûche numéro un des personnes qui ont de la misère à garder une constance. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision à long terme. Ils n'ont pas une vision qui vient les allumer. Assure-toi que ta vision a te nourri, que ta vision t'allume. No matter what, peu importe, bien, tu vas te présenter. Peu importe, tu vas le prendre le 30 minutes dans ta journée pour aller écouter le rhino qu'il vient de faire parce que vite, tu es en clientèle à midi et corps, c'est vraiment correct, life is life. Mais tu as 30 minutes dans ta journée. Avant de partir au travail, dans la voiture, c'est quoi? C'est Émilie qui est en voiture, elle l'écoute. En retour du travail, avant de rentrer dans la maison parce que tu sais qu'après ça, c'est vraiment difficile de prendre 30 minutes. Avant d'aller coucher, il y a tellement de moments dans une journée, il y a tellement de 30 minutes dans une journée. Mais pourquoi est-ce que tu vas le faire? Pourquoi est-ce que tu vas le prendre? C'est ce que tu sais et tu veux la chose. Tu vas aller le chercher. C'est une excitation. C'est vraiment important. La vision. Je vais te le transmettre dans des... Je vais te transposer dans des réalités, dans des situations que j'ai vécues parce qu'on parle beaucoup à large avec COVID, mais c'est important. Je trouve, moi, personnellement, j'aime beaucoup me projeter dans la réalité, dans ma vie et pas juste dans COVID. Où est-ce que... C'est où dans ma vie? Ou est-ce que j'ai aussi eu de la constance? Comment est-ce que j'ai réussi à atteindre mon objectif X par rapport à cette sphère dans ma vie? Parce que j'avais une vision. Je te donne un exemple. C'est-tu des exemples tout à fait vrais? Ça fait un an que j'ai une moto. L'été dernier, j'ai commencé mes cours de moto. Yeah! Aujourd'hui, en fait, pas aujourd'hui, mais je veux dire, cet été, François et moi, mon conjoint, on a fait une ride de 500 kilomètres en une journée en moto. Je ne sais pas si tu as déjà fait de la moto, je ne sais pas si tu as déjà conduit de la moto. C'est quand même épuisant, autant sur le système nerveux, parce qu'il faut peut-être ta vision un peu partout quand tu conduis une moto. Et physiquement, c'est exigeant quand même 500 kilomètres de moto. Pour moi, c'est un succès. Pour moi, ma vision d'avoir une moto, mon succès, c'est de la conduire. Mon jour 1, quand je suis arrivée au groupe au cours de moto l'été dernier, j'ai tombé de la moto. J'ai failli causer un accident. Je suis ressortie de là avec un choc post-traumatique, complètement comme, oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis failli me faire frapper par une voiture. Ce fut excessivement exigeant émotionnellement et physiquement pour moi, très exigeant physiquement, de reprendre la moto le jour 2. Pourquoi je l'ai repris, la moto? Parce que ma vision était claire. Pourquoi? Qu'est-ce que je venais rechercher avec cette expérience de me procurer une moto et mon permis de conduire de moto? Ma vision était très claire. Le jour 2, j'ai encore tombé. Le jour 3, j'ai encore tombé. Mais j'étais meilleure au jour 3 qu'on comparait au jour 1. Au jour 5, je n'ai pas tombé. Mais j'étais meilleure que mon jour 3. Mon jour 10, peut-être que j'ai tombé. J'ai tombé plus d'une fois en essayant mes cours de moto. Qu'est-ce qui fait que je me relève? J'ai continué, même un peu avec un choc post-traumatique. Qu'est-ce qui fait que j'ai continué? Ma vision était claire. Elle était vraiment précise pour moi. Elle était vraiment awesome dans ma tête. J'étais comme, s'il faut, je vais en prendre 10 cours de moto, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. J'y suis arrivée. Puis après ça, cet été, 500 kilomètres en une journée. On a fait plein d'autres sorties. Mais ça pour moi, yes. Ma vision était vraiment claire. Ça, c'est l'embûche numéro 1, manque de vision. Ce qui fait qu'on a un manque de constance. Qu'est-ce qui fait qu'on a un manque de constance aussi? C'est qu'on a peur de tomber. On a peur de se tromper. On ne veut pas se tromper. Non, moi, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas l'expérience. Je ne suis pas assez bonne. Pour vrai, tomber les cinq premiers cours de moto, je n'étais pas tellement bonne. Mais qu'est-ce qui faisait que j'ai continué puis qu'au jour 10, ça va bien puis qu'aujourd'hui, ça va awesome. C'est extraordinaire. Ma moto ne m'intimide plus. C'est que j'ai continué. Ça ne m'a pas dérangé de tomber. D'une certaine façon, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Je n'avais pas peur de tomber. Ça a fait partie de mon apprentissage. À chaque fois que j'ai tombé, c'est parce que j'ai quelque chose que j'ai fait qui n'était pas correct. Je vais apprendre de ça. Ce n'est pas le même qu'il faut faire. OK, bon, je l'ai appris de même. Je l'ai appris à la dure. C'est correct. On apprend. Quelqu'un qui se dit, moi, je ne veux pas faire un live. Je ne sais pas comment faire. Tout le monde a commencé au jour 1. Peu importe comment tu t'appelles la couleur de tes cheveux, tout le monde a commencé au jour 1. Peut-être que toi, ta crainte, c'est que tu as de la difficulté à parler devant le public. Il y en a qui peut-être que ça va être de mettre un sujet. Il y en a peut-être que ça va être d'avoir un échange, d'avoir une discussion en live. Peu importe c'est quoi ton challenge, il faut que tu te mouilles. Si tu as peur de commencer au jour 1, si tu as peur de tomber, si tu as peur de te tromper, si tu as peur de dire la mauvaise chose, si tu as peur de faire une faute d'orthographe, pour de vrai, tu n'avanceras pas. Le pire live, je prends l'exemple d'un live, la pire publication, la pire stories, le pire TikTok, c'est celui qui n'est pas fait. une personne. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, Isabelle, elle m'a présentée, elle dit, oh, Camille, elle était toute petite, toute cute au tout début. Ouais, OK. Puis après ça, je regarde Émilie, je regarde Isabelle, je regarde Nick, je regarde Geneviève, Camille. J'étais comme, oh my God, qu'est-ce qu'ils font pour être hot de même? C'est quoi qu'ils font? Est-ce qu'ils sont capables de l'écrire dans les commentaires? C'est quoi qu'ils font pour être hot? Peu importe qui tu trouves hot. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi cette personne-là fait? Elle le fait, no matter what, coûte que coûte, tous les jours. Le premier jour, numéro un, quand j'ai fait un live, je ne sais pas comment, je pourrais réécouter pour m'amuser un peu ce live-là. Je disais absolument rien. Tu sais, parler sans rien dire. Ça, j'ai été bonne pour faire ça dans ce live-là. J'étais excessivement rouge. J'avais tellement... J'étais rouge comme un crabe. Je pense que je n'ai pas dormi les trois jours qui ont précédé ce live-là. Pourquoi? Parce que j'avais un manque de confiance. C'est normal d'avoir un manque de confiance sans que tu n'as jamais fait la chose. La confiance, si tu dis, moi, je ne fais pas ça. Je ne vais pas faire une publication à tous les jours. J'ai un manque de confiance, peu importe comment tu détermines ta confiance. Je vais te dire, c'est vraiment normal d'avoir un manque de confiance quand tu as un manque d'expérience. Comment est-ce que tu fais pour aller chercher de l'expérience? C'est de le faire. Tous les jours. La première fois que j'ai fait un reel, c'était Camille qui avait fait un défi. Je pense que c'est de ça, deux ou trois mois de ça. Elle avait dit, pendant deux semaines, je vais voir tout le monde faire des reels à tous les jours. Après ça, il y avait un nanan à la fin. J'étais comme, je n'ai jamais fait de reel. OK, comment est-ce qu'on fait? Près sincèrement, j'y ai écrit, j'ai dit, comment est-ce qu'on fait un reel? Elle m'a dit, tu le fais. That's it. That's it. Mon premier reel, Instagram est Instagram, c'est-à-dire que tu fais quelque chose qui par la suite, tu es toute beau, tu as fait une super belle écriture. Quand j'ai fait pour partager, j'ai cliqué sur partager, ma tête est comme à l'envers. Il n'y a rien de parfait dans ce reel-là. C'est celui qui a le plus pogné. Je regarde dans mes statistiques, c'est le reel qui a le plus pogné. Je ne cherche pas la perfection, trompe-toi. À quelque part, je me suis trompée. Il y a des reels que j'ai faits récemment, cette semaine, j'ai fait un reel sur Instagram, il est à peu près correct. Quand j'ai voulu leur partager sur Facebook, il n'y a pas de son. Il y a juste l'écriture. À peine, si il y a l'image, je ne peux aussi aimer que c'était arrivé. J'aurais pu faire parce que, très honnêtement, j'allais payer sur partager pour qu'il apparaisse sur Facebook. J'ai entendu qu'il n'y avait pas de son. Je l'ai quand même mis. Pourquoi? Je l'ai fait. Deuxièmement, si tu n'as pas déjà entendu ça, mais par exemple, bien ou par exemple, mais par exemple, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai mis. Il y a trois ou quatre personnes qui sont venues me voir en privé, des personnes que je ne connaissais pas. Il y en a deux que je connaissais, deux que je ne connaissais pas. Elles m'ont dit, « Hey, ça n'a pas de son. » On me voit. La constance, elle crée quoi? Elle crée le rythme, le momentum. La constance fait en sorte qu'on te voit. La constance fait qu'on t'entend. La constance fait en sorte que tu gagnes de la confiance parce qu'au bout de la ligne, tu gagnes de l'expérience. Tu crées une vague de mouvements et ce qui fait que tu atteins tes objectifs, ta vision. Tu te rapproches de ta vision parce que tu avances. Tu avances. Le meilleur exemple, c'est vraiment de se mouiller les pieds. Ce n'est pas grave. Au tout début, si tu avais peur de faire une publication, tu as peur de faire un live, tu as peur de faire une stories, un TikTok, peu importe ce que tu as peur de faire, de ne pas être régulier, de ne pas avoir ta constance, c'est vrai que le jour 1, peut-être qu'on ne le verra pas, peut-être qu'on ne va pas t'entendre. Peut-être que le jour 2 non plus. Le jour 3, c'est qui ça, Annie? OK, c'est drôle, elle est drôle, elle est drôle, elle est intéressante. Le jour 4, on va commencer à lui écrire. Le jour 4, je lui écris parce que ça fait 4 jours que l'algorithme Facebook voit ses affaires et qu'il finit par popper dans mon fil d'actualité. Il faut qu'elle commence à quelque part. Au jour 10, elle va s'ajuster, elle va s'améliorer, elle va faire quelque chose de différent. Au jour 11, premier client, comment est-ce que tu veux vendre des kitons? comment est-ce que tu peux avoir des clients plus, plus, plus sur ta plateforme s'il n'y a personne qui t'entend et qu'il n'y a personne qui te voit prononcer le mot kitons et qu'on ne sait pas que tu en vends, mais que toi, tu veux plus de clients. Comment est-ce qu'on fait pour te voir? Tu crées le momentum. Pour créer le momentum, c'est que tu sois constant. C'est une belle route qui tourne en tant que faveur. Ce n'est pas toutes mes publications qui ont pogné. Ce n'est pas toutes mes publications qui ont plus que 50 likes qui ont plus de 50 likes et des fois, j'ai des publications qui en ont 5. Il y a 5 personnes qui ont osé cliquer, mais c'est que tu savais le nombre d'observateurs sans tombe que j'appelle. J'ai beaucoup de mes clients actuels sur la plateforme Provit que c'est du monde que j'étais comme « D'où est-ce que tu sors? » Toi, je ne t'ai jamais vu liker, écrire dans ma publication. Je ne t'ai jamais vu. Les autres, ils me voient. Mais oui, quand tu as dit ça, il va se faire dans le live. Je t'ai vu faire ta story. Je t'ai vu faire ton reel. Ah oui, tu me vois. OK. Tu ne travailles pas dans le bar. Plus tu vas être constant, plus tu vas être présent, plus on va te voir. Tu vas créer ta vague et tu vas atteindre ta vision. Les deux embûches qui font en sorte que les personnes ont d'attitude à garder une constance, c'est que leur vision ne les excite pas assez. Les objectifs ne viennent pas assez les chatouiller. « Oh my God, j'ai tellement hâte, j'aimerais tellement ça. » Si c'est ça que tu es en train de vivre, comme Colleen, ma vision, elle manque un petit peu de couleur pour m'allumer, va la travailler. Ça va t'amener dans ta constance. « No matter what », un samedi à 12h37 et un dimanche aussi. Ça, c'est déjà en couleur et ça vient déjà t'émerveiller, t'élever et tout ça, c'est extraordinaire. Tu es comme « Ah, tu l'as déjà. » Génial. Maintenant, permets-toi de te tromper. Permets-toi de tomber. Quand tu tombes, tu te relèves, tu apprends, tu continues à avancer. « Like a rhino. » Tu charges. Tu continues. « Bye ». La constance, elle se cache. Pas la constance, excusez-moi. Le succès se cache derrière les simples actions posées tous les jours. Une cliente prend des kitons au bout de 10 jours et elle t'écrit et elle dit « Ah, j'ai pas réussi à m'atteindre mon objectif de whatever. » Tu vas dire quoi? OK. Non, tu vas dire « Non, on continue. » What if un jour de plus au jour 11? Le pouvoir d'aller chercher un plus. Ça, c'est dans ta constance. Au jour, j'ai entendu sur le rhino de 90 jours, j'ai entendu « Je vais peut-être essayer 80 jours. » Non! Qu'est-ce qui va se passer aux 81 jours? Il manque cette opportunité-là pour toi. On va chercher le 90. Tout d'un coup, il se passe quelque chose le jour 81. Tout d'un coup, il se passe quelque chose le jour 85. Mais tu manques ça! Oh my God! Tu manques quelque chose d'extraordinaire. Là, je vois qu'il y a plein de « No matter what ». c'est le meilleur. Yeah! Oui! Oui! Exactement! Puis oui, Maud, ça l'a résonné dans mes oreilles quand elle dit « Je vais faire 80 jours. » Non, tu ne vaux pas 80 jours, Maud, tu vaux 90. Tu en vaux 91. Va le chercher. Va chercher ta constance. Si c'est difficile d'être là à midi et quart, ça va être à 20 heures que tu vas le réécouter et qu'on va le réécouter. Ça va être ma réalité aussi. La constance. La constance derrière. Regarde chaque petite action. Tous les jours t'amènent à ton succès. T'amènent à ta vision. Garde ta vision vraiment proche de toi. Si elle change, assure-toi qu'elle soit, qu'elle allume une flamme à l'intérieur de toi. N'aie pas peur de tomber. C'est en tombant que tu apprends. Littéralement. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour vous aujourd'hui. Merci, Camille. Je pense que j'ai pris plus de notes que qu'est-ce qu'elle a dit. En fait, c'est sûr que la phrase à se rappeler, c'est vraiment le succès se retrouve derrière toutes les petites actions que tu fais tous les fucking jours. Elle n'osait pas le dire, on va le dire. J'ai fini par le dire. Oui, c'est ça. La constance, c'est ce qui va t'apporter à avoir un rythme. C'est le rythme et la constance qui va te créer un momentum. C'est clair que sans vision, tu n'as pas de constance. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui va faire que tu vas te pointer le nez tous les jours devant ta caméra à faire une story, que tu vas te pointer le nez tous les soirs à écrire un post, à faire toutes ces actions-là, c'est parce qu'il y a un vouloir ici. Là, il y a une vision, il y a un vouloir, il y a une place où tu t'en vas. Moi, je m'en vais là. C'est là que je m'en vais. Et si tu ne t'en vas pas là, si ici, il n'y a pas quelque chose, il n'y en aura pas de constance. Si tu es là pour vendre juste des sachets, pour vendre des sachets puis juste faire des sous parce que c'est ça, puis que tu n'y crois pas, tu ne crois pas à grand-chose, il n'y en aura pas de constance. Puis tu n'en auras pas d'argent parce que tu n'auras pas de constance, tu n'auras pas de succès parce que tu n'auras pas fait tes devoirs. Donc, dans cette fameuse constance-là, on retrouve des embûches. Malheureusement, la vie fait qu'on a des embûches. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas constant? Je l'ai dit, manque de vision parce que ta vision apporte ton excitation. Qu'est-ce qui fait aussi que tu n'es pas constant? C'est la peur, la maudine de peur, la peur, le manque de confiance, la peur de tomber, la peur d'avoir honte. Ça ne fait pas si mal que ça, avoir honte, dans le fond. Ça dure une fraction de seconde, tu arrêtes du passé puis on en rit tous. Puis finalement, quand tu as honte, comme Camille a dit, peut-être que c'est la fausse que tu as eu le plus honte qui va t'apporter le plus gros succès parce que ça a fait rire du monde, parce que ça a attiré l'œil à quelqu'un. Donc, cette fameuse peur-là, transforme-la, transforme-la autrement. Dis-toi qu'elle va t'apporter autre chose. Repense à ta vision. Pense à l'exemple de moto parce que sincèrement, ça, c'est de la constance puis c'est à l'œil. Moi, c'est clair que si j'étais tombée la première journée, bouh, pas sûre que je me serais reprintée le deuxième cours parce que je le dis, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas eu la peur à ce revenu-là. Mais si le goût, le vouloir de « Hey, ta minute, je veux me sentir libre et faire de la moto, tu vas t'en pointer le lendemain puis le surlendemain. Puis je tombe, c'est pas grave parce que c'est en tombant que je vais savoir comment me relever. C'est en tombant que je vais savoir « À ta minute, je suis tombée parce que j'ai fait ça, le cours d'après, je le ferai pas. » Tout est dans cette fameuse constance-là, tout est dans ta vision. Sans vision, effectivement, peu importe le sujet de ta vie, que ça soit ta business, tu vas pas nulle part. Tu vas rester assise sur ton divan. Pas de vision. Si tu dis, moi, aujourd'hui, si t'es pas un projet de genre, je vais aller au glissade d'eau aujourd'hui et que ça t'excite pas d'aller au glissade d'eau, ça se peut que finalement, tu vas rester assise chez vous et tu iras pas au glissade d'eau. Donc, la vision, la peur. Get out la peur et on embarque dans le temps. C'est pas mal ce que moi, j'ai compris de tout ça. Moi, je dirais de se permettre de tomber. Oui, c'est ça. de se permettre de se tromper. Puis tu sais, si t'as fait une faute d'orthographe ou des faute d'orthographe, si t'es trompé, t'as écrit que t'allais parler de la conscience, mais finalement, tu parles des patates douces. OK. T'es tel d'eau. C'est ça qui est super important. Il y en a beaucoup qui, comme je disais, le pire live, prenons cet exemple, c'est celui qui n'est pas fait. Après ça, comment il est fait? T'apprends, tu t'ajustes puis tu continues de même. That's it. Il y en a beaucoup qui demandent c'est quoi ton secret dans le niveau de l'entraînement? C'est quoi ton secret pour faire un chin-up? Je n'ai pas réussi le jour 1 à faire un chin-up. Certainement pas le jour 10 non plus. Ça prend la pratique. Mais si je m'étais arrêtée après l'expérience, si je m'étais arrêtée après deux jours, je ne suis pas capable. Peut-être que c'est le troisième jour que j'aurais réussi. Ça, je ne sais pas. Je ne me suis pas permis. Je ne me suis pas donné l'autorisation de l'essayer. Je ne me suis pas permis d'aller plus loin. Permets-toi d'aller plus loin. Ça va avec mon call to action. Si tu es habitué de faire des publications écrites tous les jours, that's pretty good. Si tu n'es pas habitué de faire un live tous les jours, fais-le. 90 jours. Vas-y. On est le jour 3. 90 jours. Vas-y. Je ne suis pas bonne. Je ne sais pas. De quoi je vais avoir de l'air? Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas, mais fais-le. Au bout de 80 jours au bout de 70 jours, au bout de 85 jours, ça va être totalement différent de ton jour 1. Tu vas avoir été vraiment fier de toi, de l'avoir fait, d'avoir osé, de t'avoir permis de commencer le jour 1, peut-être t'enfarger le jour 5, puis d'avoir dit quelque chose de comme, non, non, finalement, je me suis trompée aujourd'hui. C'est correct au jour 80, mais tu as appris de toutes ces expériences-là des 80 derniers jours, ce qui fait que ton live 80 est vraiment extraordinaire comparé à ton jour 1. Puis ton live 300, il va être vraiment extraordinaire comparé à ton live 80. C'est la constance. Live 3000, c'est ça, exactement. Mon call to action, c'est trouve la plateforme où, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que ce soit publication, live, stories, TikTok, reel, dans lequel tu es moins à l'aise parce que tu es comme, j'ose pas, j'ai peur, je vais peut-être me tromper, je vais peut-être pédier sur le mauvais piton, puis utilise cette plateforme-là pour les 90 prochains jours, pas pour la prochaine semaine, pour les 90 prochains jours. Va chercher ta confiance avec l'expérience. La seule façon d'aller chercher de l'expérience, c'est en ayant de la constance, en te mouillant les pieds, en te mettant dans l'action, puis en te trompant, t'apprends, tu te relèves, tu continues. Va chercher la plateforme, comme je te dis, je ne pense pas que j'utilise le bon terme, mais encore une fois, le live, admettons, puis ceux qui ont choisi le live, c'est cool parce qu'on va vous voir 90 jours en action, non en live. Puis ça, pour de vrai, ça va créer un énorme momentum, une vague de mouvements sur ta plateforme. C'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas gagner. Tu peux juste gagner avec ça. Ça n'a pas la même façon de gagner, mais tu peux juste gagner de cette façon-là. Donc voilà, c'est mon call to action. Merci. Merci.